La Pâque juive était proche, et Jésus se rendit donc à Jérusalem. Là, dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons, ainsi que des changeurs d'argent, assis à leur table. Viens vite, il se passe quelque chose. Alors, il fit un fouet avec des cordes et fit sortir tous les animaux du temple, les bœufs et les moutons. Il retourna les tables des changeurs d'argent et dispersa leurs pièces de monnaie. À ceux qui vendaient des pigeons, il ordonna... Faites les sortir d'ici ! Arrêtez de prendre la maison de mon père pour un lieu de commerce ! Ces disciples se souvinrent que les Écritures disaient « Mon dévouement à ta maison, mon Dieu, se consume en moi comme un feu. » Les hauts responsables juifs vint lui poser cette question. Dis-nous, quel miracle peux-tu accomplir pour justifier ton droit à faire tout cela ? Détruisez ce temple ! Et en trois jours, je l'aurai reconstruit ! Tu dis pouvoir le reconstruire en trois jours ? Il nous a fallu quarante-six années pour bâtir ce temple ! Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps ! C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent aux Écritures et en la parole de Jésus. Pendant que Jésus était à Jérusalem pour les fêtes de Pâques, beaucoup crurent en lui, témoins des miracles qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'y avait nul besoin qu'on lui parle de qui que ce soit, et parce qu'il savait lui-même ce qu'il y avait dans leur cœur. Il n'y avait pas d'œil. Il n'y avait pas d'œil. Il n'y avait pas d'œil.